10 euros offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour la première analyse de ces 8 quarts de finale de Champions, les matchs allés, les matchs retours, demain on parlera d'Arsenal-Bayern. En attendant, GT, écran principal devant cet énorme, immense Real Madrid-Mancher City qui finit donc 3 buts partout. Pep Guardiola et Carlo Ancelotti se quittent sur un match nul, retour à l'Etihad mercredi prochain. Ça va être très très chaud, c'est Real City, déçoive rarement, c'est vraiment le sommet du foot, c'est un petit peu ce qu'on évoquait dans la preview, le petit prono, vidéo prono d'avant-match. Franchement, Real City depuis désormais 3 saisons consécutives, c'est du très très haut niveau. Et ouais, il y a quantité de choses à dire sur ce match, il y a pas mal de gars qui sont distingués, dans l'autre rencontre aussi, ça a démarré tellement fort. Il y avait, je pense, on était à 6 buts au bout d'une demi-heure de jeu sur les deux rencontres cumulées. Donc ouais, cet Arsenal-Bayern, j'ai hâte de me le regarder en entier bien tranquille pour vous en parler demain. Mais ouais, Real City, peut-être on peut lire un petit peu dans la réaction des Madrilènes au coup de sifflet final, on peut lire une partie de la signification de ce match nul, il y a une vraie frustration. C'est un petit peu ce que j'évoquais dans ma preview, où je disais, le Real pour moi doit l'emporter, parce que l'année dernière, le 1 partout au Santiago Bernabeu, bon, on a vu ce que ça donnait, retour à l'étiade. Le Real Madrid doit l'emporter, très très frustré que François Le Texier ait sifflé la fin du match, alors qu'il y avait une touche intéressante à jouer dans le camp adverse, aussi en première mi-temps, alors que Rediger monte, la fin est sifflée peut-être un peu prématurément à leurs yeux. La décision arbitrale m'intéresse moins que la réaction, qui est assez éloquente, alors que côté Manchester City, on se congratule, on va saluer le public avec pas mal d'entrains. Je crois que de leur point de vue, oui, c'est un très bon résultat qui a été acquis sur la pelouse du Santiago Bernabeu, non seulement parce que pour la qualif, faire 3-3 à l'extérieur du côté du Real, c'est pas mal, mais aussi parce qu'honnêtement, ils s'en sortent plutôt bien. Je pense que le Real est frustré, parce qu'honnêtement, le Real a mis les ingrédients pour gagner ce match. Sur le bilan statistique, c'est relativement équilibré, ça finit 14 tirs à 12, bon, le Real a été dans son approche un peu celle qu'on imaginait, assez bas, et puis piqué en transition avec la vitesse du Faucon et du Roquimaco, Vinicius et Rodrigo. Mais ouais, ça finit 14 tirs à 12 pour le Real, surtout, je dirais, pas trop en réussite d'avoir concédé ses deux buts en retour de seconde période, alors que t'étais en train de vraiment faire le taf. Il y a eu des performances individuelles, j'ai trouvé de très très haut niveau, notamment de ces deux gars-là, Rudiger, il a été excellent sur Erling Haaland, Haaland a quasiment pas vu le jour du match, et Toni Kroos aussi, pendant une bonne heure de jeu, a été, je trouve, à un niveau sacrément intéressant aussi, je pense que je l'ai mis ici. La pieuvre, que ce soit à la récupération, à la distribution, lui aussi, c'était pas mal. Donc ouais, c'est d'autant plus problématique, peut-être, pour le Real Madrid de concéder ce match nul, en sachant que Chouameni va rater le retour, il a été suspendu, il était sous le coup d'une suspension, on en parlait aussi dans la preview, il y avait 4 joueurs, peut-être le Real s'en sort pas si mal que ça, finalement, Vini, Bellingham et Kama seront là au retour, alors qu'ils étaient sous la menace, mais Chouameni, au bout de 30 secondes de jeu, sur cette bonne passe tranchante de Guardiol, à destination, ici, de Grealish, qui va se l'amener, dribbler, et aller provoquer un coup franc haut. Bon, ça commence très, 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 très mal, ce match, Chouameni suspendu au bout de 40 secondes, et sur le coup franc qui suit, Bernardo Silva, qui va voir le petit déplacement de Vinicius, le long de sa ligne, là, et qui ouvre un petit angle, un petit angle, il faut la frapper fort, il faut la mettre basse, pour qu'André Lunin et son grand gabarit ne puissent pas intervenir au sol, elle est déviée, mais pas suffisamment pour empêcher City de prendre l'avantage sur sa première action, au bout de deux minutes, c'est le vrai coup de froid au Santiago Bernabeu, en plus, bon, Bernardo, quand il célèbre comme ça, les buts, moi, moi, c'est un peu les flashbacks du match retour à Lettia, de la saison dernière, 1-0, le premier but marqué par Bernardo, la célébration, il glisse, puis il se relève comme ça, ça démarre très mal pour un Real, qui pourtant, pouvait compter sur un City un petit peu diminué, c'est ça aussi qui est un petit peu peut-être problématique pour le match retour pour eux, c'est que City jouait sans De Bruyne, qui avait un petit truc à l'estomac, je crois, juste avant le match, donc c'était Grealish titulaire, ou peut-être on peut dire Kovacic, mais pas de Kevin De Bruyne, dans le 11 de Pep, et pas de Walker non plus, sans Walker, donc c'était Gvardiol, Ruben, Akandji, Stones, pas d'Ake non plus, mais sans Walker surtout, très très difficile, dans la zone de Vinicius, et de Rodrigo, pour aller couvrir les transitions adverses madrilènes, cette hyper verticalité, qui a vraiment été, bon, leur match à eux, c'était ça, c'était difficile pour City de le contenir, donc ouais, ça démarre très très fort, on a tout de suite, on part en mode champion, surtout que 10 minutes plus tard, Kamavinga, qui a lui aussi été excellent, franchement, qui a lui aussi fait un très très gros match, j'ai pas beaucoup de contributeurs individuels du Real Madrid, que je peux mettre en dessous du niveau attendu, je trouve que tout le monde a répondu présent, je trouve que dans l'ensemble, le Real a fait un meilleur match que City, et notamment au niveau individuel, je pense, si je faisais mon top 3, flop 3, les trois noms qui me viennent immédiatement, côté Real Madrid, côté, dans ce match, c'est des madrilènes, c'est, je pense, Kroos, Rudiger, Vinicius, deux passes de Siv, mais très vite, je pense à Rodrigo, je pense à Kamavinga, même Carvajal a été pas mal, bon, peut-être pas au niveau top 3, mais pas inintéressant aussi, alors que quand je pense au flop, bon, il y a tout de suite, plutôt des citizens qui me viennent en tête, Rodri, Allende, peut-être par rapport au niveau attendu aussi, mais, mais ouais, bref, je dirais ça, tout de suite, le Real Madrid réplique, avec pas mal de réussite quand même, sur les deux buts qui vont suivre, des frappes déviées, d'abord de Kamavinga, elle est tellement déviée, que c'est en vrai, plutôt un contre son camp, de Ruben Dias, Ortega est pris à contre-pied, le Real a un petit break là-dessus, un petit peu de réussite là-dessus, pour vite ne pas douter, je pense qu'ils en ont besoin, sinon ça peut aussi mal tourner psychologiquement, mais Kamavinga donc marque le but de légalisation, un partout, ok cool, deux minutes plus tard, quasiment sur l'engagement, contre-attaque, Vinicius Rodri, ça, c'est ce qu'on attendait, c'est la physionomie qu'on attendait, et dans le dos de cette ligne, où donc Akanji, est haut, Ruben Dias est à la médiane, donc ils ne couvrent pas la profondeur, mais en même temps, il n'est pas suffisamment haut, pour Rodrigo, parle de beaucoup plus bas, donc très difficile, et ils ont tellement de vitesse, que c'est impossible, pour Akanji d'intervenir, la petite déviation, permet de battre Ortega, 2-1 pour le Real, Guardiola, qui se retourne vers Juan Malillo, en mode, bon bah, c'est le scénario catastrophe pour nous, notre vulnérabilité dans la profondeur, quelque chose qu'on voit de City, on l'a vu contre Aston Villa, notamment, un match qu'on avait analysé un petit peu sur la chaîne, via Phil Foden, on l'avait vu un petit peu contre Arsenal, il me semble, j'ai envie de dire, peut-être contre Man United, il y a un mois là, début mars, Crystal Palace aussi, ce week-end, on a vu City vulnérable dans la profondeur, donc on attendait de voir, qu'est-ce que ça allait donner, contre le Real Madrid, qui est peut-être, la meilleure équipe de profondeur, avec Bellingham à la distribution, Vinicius Rodrigo, crosser à la distribution, Vinicius Rodrigo, pour prendre les grands espaces, qu'est-ce que ça allait donner, bah au bout de 15 minutes, ça fait 2-1, Jonah Hill, visiblement dans les travées du Santiago Bernabeu, est ravi, Rodrigo célèbre, lui qui fait une super superbe saison, et d'ailleurs, c'était notre petit prono, le prono match passe pas, on avait dit 2-1 pour le Real, mais le prono buteur passe, Rodrigo qui était à un petit peu plus de 3, il me semble, donc ça c'était cool, au bout d'un quart d'heure, et si le match s'était terminé là, on aurait fait le perfect total, mais ouais, Davide Ancelotti et Carlo Ancelotti, qui célèbrent les fist pumps, au bout de 15 minutes, donc le Real est revenu dans le match, et derrière, va pas concéder grand chose, j'ai trouvé que, comme on a dit, Rudiger sur Haaland a été infranchissable, il lui a vraiment fait la misère, City a généralement cherché à jouer du jeu long vers Erling Haaland, pour peut-être ensuite aller gagner des seconds ballons, mais que ce soit les premiers ou les seconds, Rudiger était partout, et vraiment, vraiment impressionnant, on a entendu à plusieurs reprises dans les travées du Santiago Bernabeu, des Rudiger, Rudiger descendent, et ouais, il était juste très 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 costaud, il a fait un super super match de LDC, Kroos aussi, récupération Kroos, Kroos-Rudiger, l'axe allemand, un choix de mots pas tout à fait heureux, mais cette doublette allemande, qui a été vraiment vraiment forte, c'est Rudiger à la récupération, Kroos aussi, et Kroos ensuite à la distribution, très très chaud, je pense Bernardo Silva, qui après son but, a un petit peu disparu sur cette première période, avant de revenir un petit peu en seconde, c'est aussi dû au marquage, à la pression acharnée de Tony Kroos sur lui, dans ce demi-espace droit de Manchester City, où on a tour à tour du Bernardo Silva, du Phil Foden aussi, qui aiment bien rentrer intérieur, Kroos a été en maraudeur, la sentinelle constante, et ça a été très très difficile pour City, de créer quoi que ce soit, il y a une récupération haute là, et derrière le ballon de transition, Kroos, Rodrigo, Vinicius, Kroos, Vinicius, Rodrigo, peut-être on a un peu moins vu Jude, mais ce trident là, ça fait très très mal à Manchester City, et derrière il y a une projection, il y a une frappe cadrée, c'est comme ça que le Real Madrid s'est généré, ces grosses occasions, ils ont été très très dangereux dans ce registre, encore une fois, Kroos, hop là, sur Bernardo Silva, ça passe pas, et derrière City est obligé, ce qui est très très peu caractéristique, pour cette équipe, obligé d'aller jouer derrière, hop, aller chercher le gardien, parce qu'il n'y a pas de solution pour progresser, et parce que Kroos, sur sa défense en avançant, verrouille vraiment cette partie du terrain, très très difficile, pour eux de passer la pieuvre de l'entrejeu madrilène, et que ce soit donc Kroos, Chouameni, Ferland Mendy qui est un petit peu ici en couverture de Phil Foden, mais encore une fois, Kroos sur Erling Haaland, ballon récupéré, tout ça c'est en 5 minutes, et derrière la transmission, pour Vinicius, c'est très très dangereux, et ouais, juste le Real Madrid, après le but de l'ouverture du score, a fait une super super mi-temps de football, face au champion d'Europe en titre, honnêtement, un très très haut niveau affiché, de quoi être, je ne sais pas si c'est de quoi être optimiste, ou si c'est plutôt de quoi être pessimiste, que même en ayant produit ce niveau-là, tu repars avec un match nul, en ayant encaissé 3 buts, et désormais, l'Etiad, où Manchester City reste sur 29 matchs de Ligue des Champions, c'est 27 victoires de nuls, il va falloir se retrousser les manches, et je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, Real Madrid n'est pas dans une bonne posture, malgré la qualité de son match, ce qui est un sacré paradoxe, mais cette Ligue des Champions n'est pas à un paradoxe près. Mi-temps sifflé donc, sur une petite percée de Rediger, donc les Madrileines vont être un petit peu frustrés, à l'encontre de François Le Texet, qui au-delà de ça, sinon, peut-être il a sifflé un peu tôt les fins de séquence, mais, je n'ai pas trouvé qu'il ait fait un mauvais match arbitral, je ne sais pas si j'ai, en tout cas en premier mi-temps, c'était bon, et je n'ai pas de séquences qui me reviennent immédiatement là. Pourtant, les Madrileines étaient très très frustrés à son encontre, et je pense que ça dit des choses exactement sur cette physionomie, où ils espéraient retirer plus de leur production. Ça finit à 2-1 à la mi-temps, mais franchement, c'est un très très bon Real Madrid qu'on a vu. En seconde, ce qui est assez choquant, c'est Rodrigo, l'autre, le Rodri de Manchester City, c'est compliqué pour lui, là il s'est un petit peu dominé par Jude, et derrière, le Real peut attaquer. Pareil encore une fois ici, il s'est pressé, s'il tient un petit peu du mal parfois, à se sortir et à créer du jeu sur sa face basse. On voit ici par exemple, Foden qui rejoue sur Rodri, sur la partie basse du terrain, Foden qui rejoue sur Rodri, c'est peu caractéristique de voir Rodri avoir des pertes aussi dangereuses, et autant d'imprécisions techniques, mais là, grosse, grosse perte de balle dans son tiers, ça revient sur Jude, et c'est extrêmement dangereux, la cage est vide, pourquoi ? Parce qu'Ortega était ici pour participer à la relance, comme un gardien de Guardiolien bien placé, bien sûr, sur la face de relance, côté ballon, il doit aller rusher pour retrouver son but, et bon, peut-être si Jude est un peu plus inspiré, peut-être que tu peux la tenter en première intention, derrière, il va aller réussir un petit enchaînement, crochet gauche, et sa frappe passe à quelques mètres du montant, mais le Real Madrid s'est procuré une grosse, grosse occasion, au bout d'une perte de balle basse de Rodri, quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on attendait sur ce match. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai vu par exemple un Kamavinga au milieu terrain, peut-être que l'absence de Kevin O'Brien, je ne sais pas, mais le Real Madrid était relativement souverain dans cette zone, et derrière, la qualité pour aller exploser dans le grand espace, Rodrigo, Vinicius, ce duo qui fait extrêmement, extrêmement mal, et là, il y a une énorme occasion, c'est peut-être un tournant du match, je pense Vinicius peut faire mieux là-dessus, en plus Stone se jette assez tôt, il y a peut-être un dribble d'élimination à faire, un petit peu comme le but de Rodrigo contre Bilbao ce week-end, week-end dernier, où justement, il revient sur son pied droit, le deuxième, sur ce but d'ailleurs, où il revient sur son pied droit, avec le petit dribble pour effacer le gars qui se jette, c'est peut-être tournant du match, parce que derrière, en 5 minutes, City va marquer 2 fois, je... c'est dur à expliquer, ça vient de pas grand chose, alors qu'on voit là, encore une fois, une récupération basse de Kroos, Vinicius qui est lancé dans la profondeur, donc cet axe, ça marche super bien, et encore une fois, même s'il est entre 4 là, il peut jouer sur Rodrigo, et Rodrigo suit, ce duo vraiment très très dur, de les contrer, mais en l'espace de 5 minutes, 65ème et 70ème, double coup de sniper, le premier de Phil Foden, pouf, extérieur de surface comme ça, mais crée à partir de pas grand chose, peut-être, qu'il y a cette protection de surface, qui est pas top top, peut-être que, Rodrigo sort avec un poil de retard, ou que Kamavinga doit faire un petit peu mieux là, peut-être simplement, que le Real Madrid se fait un petit peu, trop facilement tourner sur la largeur, le décalage là est facile à créer, ou peut-être juste que c'est, la défense est pas si mauvaise, mais l'attaque est bien meilleure, et en ce moment, Phil Foden a sorti le sniper, depuis un mois, c'est assez remarquable, c'est ce qu'il fait depuis l'extérieur de la surface, là contre le Real, pouf, il va aller chercher, mais c'est la lucarne de la lucarne, la toile a été totalement démolie, on voit la réaction de Pep Bourdieu, là, magnifique, magnifique cette image, on sait à quel point il kiffe son Phil, mais on en avait parlé dans la vidéo, il y a 5 jours, là, le niveau de Foden fait peur, une petite analyse approfondie, du match de Foden contre Aston Villa, et de ses dernières semaines de compétition, que ce soit contre United, là, tout début mars, pouf, qu'il avait décoché, quasiment la même que contre le Real, ou que ce soit contre Aston Villa, quelques semaines plus tard, il y a quelques jours, mercredi soir, incroyable, incroyable, sa précision pied gauche en ce moment, extérieur de surface, il est vraiment sur une sacrée série, et je crois que Phil Foden en champion, c'est, je ne me souviens plus exactement des stats, mais beaucoup, beaucoup de contributions des CIV, à l'image de sa saison, où il va peut-être faire le 20-10, toutes compétitions confondues, 20 buts, 10 passes D, il est sur un niveau assez stratosphérique, et ça va porter City, là, Kroos sort trop tard, et il est remplacé par Carlo Ancelotti, à la suite de cette action, je pense qu'il lui en veut, mais en même temps, je ne sais pas, c'est un peu, c'est presque l'idée du doublé de Thuram, contre la Croatie en 98, mais qui s'attend à ce que Gvardiol, déclenche cette frappe là, sur son pied droit, extérieur de surface, une frappe qui va aller lécher, le petit filet d'André Lounine, magnifique, magnifique frappe, mais ça sort un petit peu de nulle part, je pense que le Real, se sent un peu frustré, de concéder ce but là, mais on a eu que des, que des sacrés, sacrés buts dans ce match, incroyable, incroyable frappe, extérieur de surface, j'adore Gvardiola, parce qu'il a sa petite célébration, en mode, waouh, quasiment, j'en crois pas mes yeux, d'avoir renversé la vapeur en 5 minutes, alors qu'on a été, quand même, bien en dessous, au moins, de notre niveau attendu, et du niveau qu'on connaît de Man City, en Champions, donc lui est content, Lilo, par contre, zéro réaction, ça c'est, impassible, et, ouais, il y a un sacré staff technique, du côté de City, mais, 3-2 donc, pour les citizens, derrière, Kroos est sorti, remplacé par Luka Modric, et Rodrigo aussi est sorti, ça j'ai trouvé ça assez surprenant, remplacé par Brahim Diaz, parce qu'en perdant Rodrigo, je me disais, comment est-ce qu'ils allaient procéder, alors que Brahim Diaz, pas mal, contre Leipzig, marquait un super but, il avait été excellent d'ailleurs, sur l'ensemble de ce match là, franchement, il fait une très très bonne saison, clairement, mais je me dis, c'est pas pareil, lui, ne serait-ce que sur la vitesse, pour aller percer dans le grand espace, ce que le Real Madrid a besoin de faire, pour se procurer des occasions dans ce match, mais aussi un petit peu sur la complicité avec Vinicius, là par exemple, il le sert pas, c'est un petit peu moins fort que l'entente qu'ont développé Rodrigo et Vinicius, donc je me dis, ouf, peut-être ça va être un peu compliqué pour le Real sur cette fin de match, sans Rodrigo, sans Kroos aussi, qui avait été excellent sur la première heure, et là par exemple, Brahim Diaz se fait reprendre assez sèchement, par Guardiol, ballon récupéré, pas de faute, mais, 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 le Real revient dans ce match, à 3 partout, grâce à 4 actions individuelles de haut de volée, très très importante, le rebond mental de cette équipe, alors que franchement là, il y a de quoi sombrer, franchement, vu les événements, il y a de quoi sombrer, contre cette équipe, il y a de quoi sombrer, Carvajal va aller gagner un duel, avec un jump assez impressionnant, superbe, superbe bataille aérienne, ballon récupéré, Kamavinga, sur Bernardo Silva, clutch, superbe, superbe geste aussi, Modric accélère, je ne le compte pas dans les 4 interventions, pour l'instant, c'est Carvajal, et Kamavinga, mais Modric, il se déplace bien aussi, il va les transmettre à Vinicius, Vinicius, le petit centre pied gauche, sa deuxième passe décive, donc du match, est superbe, bien ajusté, et après Valverde, le geste est splendide, splendide, splendide reprise de volée, elle est excentrée, il y a 8 joueurs de City, sans compter Ortega, dans la surface de réparation, le gardien ne bouge pas, c'est une frappe laser, magique, coup de sniper, Ancelotti, le regard noir, le Real Madrid est revenu à 3 partout, avec une action de grande classe, collectivement, et individuellement, ce qui a été produit là, ce qu'on vient de montrer, mais je ne sais pas si ce sera suffisant, face à ce City là, qui sera forcément, forcément meilleur au retour, et ouais, je ne sais pas, c'est dur, je ne sais pas ce qu'on pense les Madrilènes, s'il y a des supporters du Real dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, supporters citizens aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de votre équipe, j'ai trouvé que c'était sans doute, le moins bon match de City, contre le Real Madrid, depuis un moment, je pense que, si je pense aux 5 derniers, en comptant celui-ci, non, forcément, du coup, il y a le retour, la doublée de Rodrigo, Benzema, etc., je pensais plus à ce 2019, mais par exemple, l'année dernière, je trouvais que City avait été bien meilleur, au Santiago Bernabeu, qu'ils l'ont été ce soir, l'année dernière, avec le 1 partout, le but de De Bruyne, etc., beaucoup plus de contrôle, et de maîtrise, alors que là, c'était un peu fou, honnêtement, ils ne contrôlaient pas grand-chose, et ils reviennent dans le match, avec des moments un peu heureux, que le Real a eu aussi, franchement, la frappe cadrée de Kamavinga, pour rebondir, revenir mentalement, alors que ça pouvait être un peu difficile, mais ouais, je pense que City, dans l'ensemble, s'en sort bien, pour moi, maintenant, ils deviennent les nets favoris, de cette double confrontation, on verra le prono au match retour, on verra un petit peu la forme de ce week-end, les présents, est-ce que De Bruyne sera là, ça, c'est quand même important, mais ouais, ce 3 partout, au Santiago Bernabeu, on ne va pas se mentir, c'est un très bon résultat pour City. Donc voilà, demain, on analyse Arsenal-Bayern, et après-demain, non, demain soir, on aura bien sûr aussi, Paris Saint-Germain, FC Barcelone, ça, on analysera aussi, j'ai sorti le prono sur la chaîne, comme vous le savez, je suis parti, si vous voulez aller checker la vidéo, vous avez encore quelques heures avant le match, ma prévue est un petit peu détaillée, mais je suis parti sur le Paris Saint-Germain, à 2-1, avec Kylian Mbappé, dernier buteur, donc ça fait un my match coté à 23, et sur Atletico, Borussia Dortmund, je suis pour l'instant sur un partout, entre l'Atleti et le Borussia, le Borussia qui vient faire la surprise un peu au Métropolitano, ça aussi je l'ai détaillé dans ma vidéo prono, la carte finale, Ligue des Champions, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, ça c'est les codes que vous trouvez, comme vous le savez, sur Winamax, mon sponsor, avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de Bienvenue de France, celle qu'on a montée ensemble, votre premier dépôt doublé en pari gratuit, 10 euros en cash en plus, vous pouvez aller checker ça, mais si vous le faites, si vous comptez parier sur ces matchs de Ligue des Champions, bien sûr, c'est interdit aux mineurs, soyez majeurs, c'est obligatoire pour s'inscrire, et soyez responsables, pariez plutôt des petites sommes. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, sur ce match les amis, demain rendez-vous pour parler un petit peu d'Arsenal-Bayern, demain matin, au moins avant midi, ça c'est sûr, et après, c'est pari Barça, et Atleti Dortmund, on en parlera aussi, mais je pense dans quelques jours. C'est chaud, cette Ligue des Champions reprend très très fort, ouais, le premier round de ces quarts de finale, nous a livré un sacré spectacle, et j'espère que ce sera la même demain. Prenez soin de vous les amis, on se dit à demain, passez une excellente nuit, et ouais, à tout à l'heure, peut-être certains me regardent mercredi matin, m'écoutent, podcast, dans les transports, etc., au bureau, je connais, force à vous, merci à vous pour tout le soutien que vous m'envoyez, et donc on se dit, à dans quelques heures, prenez soin de vous, et bisous.